Notre Ligue, c'est la Ligue de Nouvelle-Calédonie d'athlétisme. C'est une Ligue qui essaye de s'organiser du mieux possible. Ce n'est pas très simple parce que, contrairement aux autres Ligues françaises, elle ne peut pas s'appuyer sur beaucoup de clubs. C'est-à-dire que nous avons huit clubs en Nouvelle-Calédonie qui sont des petits clubs. Et en fait, toute l'activité, tout le dynamisme, il est impulsé par cette Ligue. Donc, que ce soit en termes d'école d'athlétisme, en termes de formation des jeunes athlètes, la Ligue prend beaucoup de responsabilités et notamment aussi par son pôle. C'est le pôle espoir qui draine à peu près la plus grande partie du haut niveau calédonien. Il y avait 450 licenciés à peu près l'année dernière. La Ligue, elle, a un gros projet de développement qui devrait amener ce nombre à monter à 1000 à l'horizon 2011 puisqu'en 2011, nous organisons les Jeux du Pacifique à Nouméa. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui est très important pour nous parce que si on doit le réussir au plan sportif, on doit aussi le réussir au plan de l'organisation, au plan de la progression de la Ligue. Si on arrive à organiser ces Jeux-là et qu'on n'a pas fait un pas en avant décisif en termes de développement, on aura raté l'échéance. Il faut gérer non seulement la préparation des compétitions, non seulement la récupération, mais aussi la digestion de toutes ces courbatures et du décalage horaire. C'est très compliqué. Certains de nos athlètes se réveillent toujours le matin à 3h sans arriver à se rendormir parce qu'ils n'ont pas encore exactement digéré cela dit. On n'a pas le choix parce qu'on est en pleine période scolaire et nos gars préparent leur bac, ils ont besoin de réussir leurs études aussi, et surtout, on ne peut pas partir 3 mois. L'année scolaire est complètement décalée puisque les grandes vacances en Nouvelle-Calédonie commencent mi-décembre. Mi-décembre, ils vont jusqu'à mi-février. C'est l'hiver pour le moment en Nouvelle-Calédonie, donc il fait très froid, il fait 28 degrés, il y a un petit peu de soleil. C'est un territoire où il y a une culture du lancé, où il y a une histoire du lancé. Les plus grands athlètes du territoire ont été lanceurs à l'exception de quelques cas, comme Paul Poignéois qui était le meilleur sauteur en hauteur français il y a quelques années à 2m26. Mais il y a une très forte tradition qui est liée aussi à un morphotype particulier, c'est-à-dire que nos jeunes sont naturellement puissants, naturellement charpentés, et donc c'est très facile de recruter des jeunes lanceurs. Et en plus les conditions climatiques font que c'est très difficile de recruter par exemple des demi-fondeurs, parce que courir quand il fait 40 degrés toute la journée, c'est franchement pas aisé à moins d'être éthiopien, et nous on ne l'est pas. Nous faisons une sélection très sévère de façon à avoir l'équipe la plus performante possible. Le coût des déplacements est absolument monstrueux, et donc nous sommes vraiment obligés d'aller aux résultats, de jouer les résultats avant tout. Donc c'est toujours très compliqué de sélectionner les athlètes qui aient le plus de chances de réussir, sans léser ceux qui sont les plus ardents au travail. Parmi ces athlètes, Erwann Cassier revient des championnats du monde de bite gauche, où il a disputé le marteau, donc potentiellement parlant, c'est déjà un athlète de très très haut niveau. Frédéric Ayrin qui est parmi nous va essayer de jouer le titre de champion de France du saut en longueur, et va viser en tout cas sa sélection pour les Jeux. Bertrand Villiers au disque, même problème, donc essayera de se qualifier pour les Jeux. Il y a parmi nos athlètes, soit des athlètes de très haut niveau déjà connus, soit des jeunes en devenir qui, je l'espère, vont se faire connaître, et surtout vont apprendre ici qu'ils peuvent réussir s'ils travaillent. Cette confrontation, on a besoin. Nos gamins n'ont l'habitude de lancer que dans leur jardin, avec toujours les mêmes jurys, la même cage, le même plateau, le même terrain, les mêmes conditions. C'est de ça qu'il faut les sortir. Nous, on essaye justement de mettre en avant les locomotives que nous avons, notamment par l'organisation cette année d'un meeting international qui aura lieu le 4 octobre, et où nous avons trié les épreuves de façon à ne présenter que les épreuves où nos athlètes tiennent le coup face à la confrontation des étrangers. Donc il y aura du disque-homme, il y aura de la longueur homme, les épreuves où on sait faire, on sera là. Sous-titrage ST' 501